Le face-à-face de questions pour un champion, ce soir, entre Annick et Hakim. Alors, c'est un face-à-face un petit peu particulier. Quoi qu'il arrive, Hakim, ce 5 décembre, je pense que vous en souviendrez un bon moment. Vous jouez ce soir pour une cinquième victoire. Vous êtes donc à une toute petite marge de la cagnotte de 27 100 euros. Une victoire d'Hakim ce soir. Et la cagnotte est pour vous, Hakim, 12 semaines qu'elle n'a pas été gagnée, cette cagnotte. 12 semaines et 12 points. La première qui arrive à 12 points ce soir va l'emporter. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces à gâte ultra fin, destiné à tous les débutants en informatique. Vivez intensément votre passion du football. De Pelé à Zlatan, faites-le plein de connaissances sur les équipes et les grandes compétitions. Et revivez les moments et les anecdotes qui ont marqué l'histoire de ce sport. La première question de notre face-à-face ce soir est une question de géographie. Un indice pour vous, je sais que vous êtes nombreux au rendez-vous pour suivre ce match ce soir. Annick, vous avez la main, c'est une question de géographie. Je la prends. Quelle est top cette formation végétale dont le nom figure en 1958 dans le titre d'un tableau d'Alfred Manessier ? Je constitue une strate buissonnante de hauteur variable. Résultant de la destruction de forêts par le surpâturage ou les incendies, je suis notamment formé de chênes kermesses et de plantes odorantes telles que le thym. Le maquis. T'as pas le maquis. La main passe. Top. Formation. La garigue. C'est la garigue, c'est ça. C'est la garigue. Formation végétale méditerranéenne caractéristique des sols calcaires à la différence du maquis qui est typique, lui, des sols siliceux. Je suis la garigue. Et le titre du tableau que j'évoquais au début de cette question, c'est Aube sur la garigue. Deux points pour Akim, notre champion qui a la main. Par ailleurs, pour une question de musique. Je prends. Et Akim conserve la main. Pour cette top chanson. Ayant lancé la carrière de mon auteur, compositeur et interprète en 1978, je suis inspiré du succès d'Aznavour, je me voyais déjà. Laisse béton. Non. Top. Chanson dans laquelle un jeune artiste expose ses ambitions, imagine sa carrière de la gloire au déclin. Je m'achève sur les mots pour ne rien regretter. Le chanteur de Balavoine. Oui. Je ne vous demandais même pas l'auteur, mais vous me l'avez donné. Le chanteur. Pour ne rien regretter, je veux mourir malheureux. Chanson de Daniel Balavoine. Commençons par. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Vous connaissez cette belle chanson. que vous avez peut-être chantée, Annick, du coup, dans votre choral. Non, on aurait pu, mais non. On a fait Starmania, mais pas... Ah ben, on a fait SOS d'Intérieur en détresse. Oui. Le chanteur dans la zone des trois points. Annick. Trois points pour vous. Une main aussi. Animaux. Question animaux. Je prends la main. D'accord. Hakim, Annick, à la maison, si vous cherchez ce... Top. Rapace. Durne. De la famille des Assypitridés. Tenant mon nom d'un mot francic. Mes ailes courtes et ma queue longue me donnent une grande liberté de mouvement dans les forêts d'Europe, où je vis. Plutôt petit. Difficile à observer car furtif. Renommé pour mon vol rapide. Le bizarre. La main passe. Top. Et ma hardiesse. Je me nourris de passereau. L'épervier. L'épervier. Applaudissements. L'épervier. Deux points. Je me nourris de passereau, des sous-bois, de petits rongeurs, autrefois utilisés en faux conneries, notamment pour la chasse à la caille. Je suis un épervier. Deux points pour Annick. Hakim, vous avez la stratégie en main. Vous cherchez la partie d'un vêtement. Je vais prendre. Top. Partie d'un vêtement. Critiqué par le réformateur religieux Yann Hus. Je rends courant l'usage d'un foulard de modestie au 18ème. Le col. Non. Top. Parfois gancé. Je suis considéré comme indécente et dangereuse pour la santé en 1913 lorsque je prends la forme d'un V. Échancrure. Éventuellement... Le décolleté. Le décolleté. Et oui, le col. On n'était pas très très loin. Le décolleté. Échancrure éventuellement ovale ou carré. Je peux également être très profonde dans le dos. Partie d'un vêtement laissant voir le cou et le haut de la gorge. Je suis le décolleté. Trois points pour Annick. Ça rappelle le face-à-face d'hier quand Akim, notre champion, était mené. Akim a réussi à renverser le match. Mais Annick a pris une option ce soir. Annick, vous avez la main pour une question de télévision. Je prends la main. Top, émission. Imaginée par Maurice Casneuve en 1969 dans le cadre des programmes d'été. J'ai d'abord été enregistré au domicile de mon animateur. Passant d'un format initial de 15 minutes à 60 minutes, j'ai été diffusé sous des titres différents jusqu'en 1988, date à laquelle mon présentateur est devenu ministre de la francophonie. Émission dont le titre contenait le nom. Ah non, avec Alain Decaux. Je ne sais plus comment ça s'appelait, l'histoire. Ne dites plus rien, la main est passée. Top, dont le titre contenait le nom d'un historien qui apparaissait seul à l'écran. Je suis... Histoire à la une. La main passe. Top, Annick. Alain Decaux raconte. Exactement, Alain Decaux raconte. C'était le titre de l'émission. Quel match ? Quel match ? Annick se rapproche d'une éventuelle première victoire. Akim n'a pas dit son dernier mot. Akim qui joue ce soir pour une cinquième victoire d'affilée. et donc la cagnotte. Akim, voici une question de Culture Générale. Je prends. Quelle est top cette notion ? Représentée dans l'Antiquité grecque sous les traits de Niké, fille de Pallas. Mes attributs. La victoire. Oh là 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 là. Quatre points. Et Annick qui applaudit sportivement. Akim, pour cette belle réponse. On a bien fait de prendre la main parce que je l'avais faussée. La bonne stratégie d'Akim. Une question de Culture Générale. Oui. Figurant également de façon allegorique sur les arcs de triomphe et au revers des monnaies. Je suis dit à la Pyrus lorsque je suis trop chèrement acquise. Victoire à la Pyrus. Vous savez, succès remporté à l'issue d'une bataille ou d'une guerre. On me symbolise traditionnellement par deux doigts levés en forme de V. Pour qui sera la victoire ce soir ? C'est bien trop tôt pour le dire. Akim était mené. Et comme hier soir, ici même, Akim donne une bonne réponse à quatre points. Il revient dans le match mais Annick a toujours l'avantage. Annick, beauté, Annick. Je prends la main quand même. Top. Arbre dont l'union scientifique est l'ARXD. Si dû à indigène en France, je suis présent dans les Alpes-Maritimes jusqu'au Mont-Blanc. Pouvant vivre 300 ans, je pousse jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Et ma taille atteint 30 à 40 mètres de haut. Arbre de la famille des Pinacés, dont le bois dur. Le pain sylvestre. Non. Top est utilisé pour la construction de chalets. J'ai la particularité, contrairement aux autres conifères d'Europe, de perdre... Le mélèze. Toutes mes aiguilles en hiver, le mélèze. Oui, un point de plus pour Akim. Qui revient, qui revient. Mais qui revient, mais qui est toujours à la merci d'une bonne réponse à 3 ou 4 points d'Annick, bien sûr. Akim, la stratégie, laquelle, pour cette question de littérature ? Je prends. Quel est top ce roman, France 7, publié en 2006 ? Mon action se déroule dans un immeuble bourgeois du 7e arrondissement de Paris. Mêlant satire sociale et réflexion philosophique, j'ai pour héroïne... Trois jours chez ma mère. Ça n'est pas cela. Top. René, concierge d'immeuble qui sous des abords revêche. Le hérisson. La main passe. Top. Cache une grande érudition, une passion pour Tolstoy. L'élégance du hérisson. L'élégance du hérisson. Je savais qu'il y avait une chose. C'est le film qui s'appelait Le hérisson. Quel match. J'ai donné le... L'hérisson, c'était le film. C'était le film. Oui, oui. Je savais qu'il y avait quelque chose avant, mais ça ne me revenait pas. Roman qui valut à Muriel Barberi le prix des libraires. Mon titre évoque un animal, alors là ça devenait plus facile, qui dresse ses piquants en cas de danger. L'élégance du hérisson. Et regardez, est-ce que, Hakim, honnêtement, est-ce que c'est Annick qui vous met un peu sur la voie avec sa réponse ? Et puis la date 2006, tout de suite, ça a fait... 10, 9. Hakim a repris l'avantage. Vous pouvez tous les deux, Annick, Hakim, l'emporter d'une seule bonne réponse. Voici la prochaine. Vous cherchez une femme célèbre. Annick, vous avez la main. Quelle stratégie une femme célèbre ? Top, sportive. Née en 1977 à Meaux. En 2007, j'ai publié le livre Le sel de la vie. Créatrice d'une fondation destinée à lutter pour la sauvegarde des océans et la protection du littoral. Florence Arteau ? Non. Non. Top, j'ai aussi animé l'émission de radio à contre-courant. Première femme à avoir traversé le Pacifique à la rame. Et l'Atlantique ? La main passe. Ne dites rien. Top, d'ouest en est. Maud Fontenoy. Annick, c'est une bonne réponse. Vous êtes sur le jeu. Désolée, vraiment. Quelle émotion. Quel match. Je suis désolée. Et Annick qui dit à Hakim, je suis désolée. Bah oui, mais on joue chacun ça. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas ne pas me donner la bonne réponse si vous l'avez. Ça n'est pas possible. Ce serait contraire à l'esprit du jeu. Hakim, je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement pour ce parcours magnifique. Alors que vous étiez au bord d'une cinquième victoire et donc de la cagnotte. Hakim, je voulais au nom de toute l'équipe vous remercier parce que non seulement vous êtes un grand champion, 4 victoires d'affilée qu'on va retrouver bien sûr et vous aurez plaisir à le retrouver dans Question pour un super champion. Non seulement vous êtes un grand champion, mais voilà, ça a été très agréable de jouer avec votre bonne humeur et votre sens de l'humour aussi. Merci. Mais voilà, Question pour un champion, c'est difficile. Pourquoi les champions n'en filent pas, pardon de le dire, mais les victoires comme des perles comme dans d'autres jeux ? Parce que tout simplement c'est difficile, voilà, que c'est plus difficile et c'est ce qui fait le sel et la beauté de ce jeu. Un grand merci. Annick, bravo à vous, parce qu'il fallait s'imposer face à Hakim. On commence par ce cadeau. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de juliettes et de plein d'autres douceurs en chocolat. L'hôtel 3 étoiles Primavera à Saint-Palais-sur-Mer vous offre un séjour pour deux. Profitez d'un week-end reposant en bordure de mer. Annick, un cadeau, première victoire. Vous êtes championne, vous gagnez aussi 500 euros ce soir. On peut s'arrêter là. On peut tenter bien sûr demain, un mercredi, une deuxième victoire pour 1000 euros cette fois, alors que vous êtes à quatre marches de cette cagnotte qui continue de grimper, quitte à 27 100 euros. Vous avez cinq secondes, Annick, pour prendre cette décision. Annick. Je reviens, ça fait 24 ans que je voulais revenir et maintenant que j'ai enfin gagné, je reste. Eh bien, on retrouve donc Annick après 24 ans demain dans Question pour la Chanson. Venez Annick, venez avec moi, je vous embrasse. Enfin, j'ai eu de la chance. A qui me permet de vous embrasser ? Merci pour tout. C'était formidable de vous avoir avec nous. A demain dans Question pour la Chanson. Passez une bonne soirée. J'espère qu'on aura encore beaucoup d'émotions comme ce soir. Prenez soin de vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada